Hello tout le monde c'est Sisou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur les produits Fenty. En effet aujourd'hui on se retrouve donc pour une revue sur les produits Fenty, comme d'habitude je vous fais le focus de tous les produits et cette vidéo va être en deux parties, aujourd'hui ça va être un focus uniquement sur les produits teint et l'autre vidéo traitera des produits yeux et notamment highlight et ainsi que la bouche. Aujourd'hui donc je me suis focalisée sur le teint, vous connaissez bien évidemment si vous avez vu ma routine sur le teint mon amour inconditionnel pour le fond de teint Fenty Beauty et à force de voir les revues sur Youtube j'ai eu envie forcément de tester l'anti-cerne et la poudre car mon anti-cerne chouchou c'est le Tarte, le Shape Tape, j'ai bien évidemment eu envie de tester l'anti-cerne Fenty ainsi que la poudre donc j'utilise fond de teint, anti-cerne, la poudre, les produits en stick, également crème, highlighter et je crois que c'est tout. C'est parti, je crois que j'ai rien oublié, bien évidemment si le contenu de ma chaîne vous plaît, vous lâchez un pouce bleu, vous vous abonnez, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. On active la petite cloche pour être averti dès que je publie une nouvelle vidéo, on commente, on partage les vidéos, le fait de commenter, de partager, ça booste l'algorithme Youtube et ça permet d'être vu. Et puis voilà, je vous laisse avec les images. Avant de vous laisser avec les images, je vais vous expliquer ce qui est dit sur les produits teints sur le site de Sephora. Donc le fond de teint, il promet longue tenue, ils disent de bien hydrater la peau parce que c'est quand même un fond de teint au fini mat. Donc bien, bien, bien hydrater la peau, surtout si vous avez la peau sèche. Il paraît que c'est plus efficace avec la base, moi je n'ai pas la base, je vous montre d'ailleurs au début de mon make-up ce que j'utilise pour hydrater bien ma peau parce qu'en ce moment elle est déshydratée. Ils disent que pour une couvrance totale, il faut appliquer une à deux noisettes avec le fameux pinceau, il est ouf, 110. Donc moi j'ai utilisé le pinceau de chez Kat Von D, mais ce pinceau est très très bien. Et effectivement, dans ma routine teint, je vous le dis, moi j'utilise une pompe et demie, voire deux pompes pour l'ensemble du visage et j'ai une couvrance totale qui est juste oufissime. Et pour une couvrance moyenne, il préconise plutôt une pompe avec l'éponge. Vous savez que le fait de faire votre teint à l'éponge, c'est un fini beaucoup plus light et beaucoup plus naturel qu'un pinceau. Donc voilà, moi ce que j'en pense, puisque c'est aussi une revue de ce fond de teint, je l'adore. Alors, il est un fini mat, mais il reste quand même, c'est semi-mat, c'est pas complètement mat, il laisse quand même les brillances naturelles de la peau. Au niveau de longue tenue, je suis complètement à 100% d'accord, ce fond de teint est juste ouf, du matin au soir, il ne bouge pas, il ne me marque pas les zones de sécheresse. Je poudre uniquement la zone T et mon dessous de l'œil, alors que certains autres fonds de teint, je poudre la totalité de mon visage. Là, pas du tout, vous voyez, je n'ai pas de poudre ici du tout, vraiment tip top. Je n'ai rien à dire, c'est mon fond de teint chouchou depuis sa sortie, tout simplement. Au niveau du concealer, qu'est-ce qui promet ? Retouche instantanée, commencez par appliquer en très petite couche et couvrez selon vos besoins, il en faut très peu. Effectivement, moi j'aime le Shape Tape, ça envoie du pâté au niveau de la couvrance, donc si vous aimez des couvrances légères, n'essayez même pas ce concealer, c'est même pas la peine. C'est du plâtre, il faut dire ce qu'il y a, mais ça couvre très très bien. Honnêtement, par contre au niveau de la couleur, comme je vous explique au début de la vidéo, il est préconisé de prendre la teinte de son fond de teint. Pour moi, non, j'ai pris la teinte 185 en concealer, alors que je suis 230 en fond de teint, parce que j'aime illuminer le dessous de mon œil et ma zone T, donc du coup j'ai pris plus clair. Si vous aimez une teinte de la même couleur que votre carnation, vous prenez la même couleur, elle est à peine un chouille plus clair, mais pas beaucoup, mais ça suffira si vous aimez du ton sur ton. Au niveau de la couvrance, j'ai rien à dire, ça ne me marque pas les réduits le plus que notre concealer. La couleur 185 est parfaitement adaptée pour moi qui aime illuminer. J'en ai mis un petit peu ici, donc c'est une zone de sécheresse pour moi, mais étant donné que j'ai Robert qui s'est invité, ça me l'a masqué plutôt bien. J'en ai mis un petit peu ici pour illuminer. Et un petit peu au niveau des ailes du nez, mais honnêtement, moi qui ai des ailes du nez ultra déshydratées, ça ne me les a pas marquées, plus que ça. Pas plus que d'habitude, même un peu moins que le tarte, je dirais. Et au niveau de la poudre fixatrice, qu'est-ce qu'il dit ? Poudre fixatrice instantanée. Pour les petites zones comme dessous les yeux, ils disent de l'appliquer avec les petites éponges. Donc moi, c'est la Beauty Blender, mais ils vendent les petites éponges aussi. Fancy Beauty. Et au niveau de l'éclaircissement, moi j'ai pris la poudre Lavender, donc elles sont spécifiques pour éclaircir. Lavender, Banana, Honey et Nutmeg. Les autres sont des poudres classiques, ton sur ton. Conseil pro, appliquer sur une peau nue pour un effet filtre immédiat. Donc voilà, pour la poudre, si vous n'avez pas de fond de teint, vous n'avez rien du tout, juste votre crème hydratante. Vous mettez un voile de poudre et apparemment, ça fait un effet liftant, un effet filtre pour flouter les pores. Donc je testerai ça et je vous dirai. Donc faites attention, allez-y, demandez. Moi, avant de prendre le fond de teint, j'avais demandé un échantillon. Parce que beaucoup de revues, il y a eu des allergies et il y a eu beaucoup d'oxydation. Apparemment, les teintes jaunes et les teintes rosées s'oxydent. Moi, j'ai une teinte neutre. Le 230, c'est une teinte neutre. Donc du coup, je vais vous montrer ma routine soins que je fais avant de me maquiller. Il y a Robert qui s'est invité là. J'ai mis de l'huile d'arbre à thé hier. Du coup, il ne mûrit plus vite, il me fait un mal de chien. On applique toujours le contour des yeux avant sa crème ou avant son sérum. Ensuite, je mets le sérum SVR. Et après, ma crème d'amour de tous les temps. Pour moi, pour mes clientes. Mes clientes, quand elles se démaquillent, elles me disent, « On a une peau de ouf, qu'est-ce que tu nous as mis ? » C'est les crèmes Embryolisse. Vous pouvez vous en servir de crème hydratante. C'est une excellente base de maquillage. Donc du coup, si vous utilisez ça, vous n'avez pas besoin de prendre une base en plus. Après, sur le fond de teint, je vais mettre en accéléré. Parce que dans ma routine de teint, vous voyez comment je mets mon fond de teint. On continue avec le concealer. Donc je vous montrerai pareil le focus du produit. Mais pour être sûre, ma gentille Sephorette, elle m'a fait un petit échantillon. Après, je n'ai pas des cernes de ouf. Je n'ai pas les cernes violettes. Je n'ai pas des gros cratères sous les yeux. Donc je n'ai pas vraiment de problème de cernes. Mais j'adore. Ah ben, ça va tomber bien. On va masquer Robert. Après, des fois, j'aime bien. J'aime bien reprendre mon pinceau. Pour venir fondre les matières entre elles. Et qu'il n'y ait pas de démarcation. Mais franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, normalement, je viens poudrer. Mais là, j'ai eu une méga bonne affaire. C'est-à-dire que j'ai eu le trio des sticks pour 24 euros. Donc moi, j'ai pris le kit. Je crois que c'est le plus clair. Donc on va commencer par le contour. C'est la teinte Amber. Ça se travaille super bien. La teinte Linen, en fait, c'est pour illuminer le dessous de l'œil. C'est une teinte mat. Donc j'ai inversé. Donc contour. Highlight pour sous les yeux. Et donc la teinte bien Star Trek. C'est un highlighter. J'ai poudré mon teint avec la fameuse poudre. Donc j'ai hésité. J'ai hésité. J'ai pris la lavender. Et faites attention, si vous achetez cette poudre, il y a un petit espace là avec un opercule. Donc la poudre. Le petit espace où il y a l'opercule. Comme ça, quand vous partez en voyage et que vous mettez votre poudre dans votre sac, vous allez mettre... Et c'est bien, il y a un petit truc pour rattraper. Parce que souvent les opercules, là, s'il y en a des ongles comme moi, c'est hyper chiant. On n'arrive pas à attraper. On fait tout sauter. Ça nous saute à la tronche. Là, il y a une petite languette pour tirer l'opercule. Comme ça, au moins, pas de soucis. Donc je vais l'appliquer avec mon petit beauty blender. Elle est hyper légère. J'aime beaucoup l'effet qu'il a sur mes pores. Tout le monde retouche ses photos. Donc arrêtez, des fois, dans les groupes, je vois... Oh, super, t'as mis quoi comme fond de teint ? Il est ouf. Non, il n'est pas ouf. Il y a juste un filtre. Il y a juste un filtre. Arrêtez de croire que ce que vous voyez. Faites de tout temps, les photos des magazines, tout est retouché. Donc arrêtez de croire que les gens n'ont pas de pores. Ben voilà, je vais continuer. Je vais juste faire un petit peu mes contours, mon blush. Et puis, je reviens. Pour en finir avec le teint, je vais prendre l'highlighter Kilowatt Min Honey et Husha Hushla Baby. Et je vais prendre Hushla Baby avec le pinceau highlighter. Parce que lui, c'est de la bombe atomique. Il est un petit peu... Il est incurvé ici. Il est incurvé là. Ça fait... Je ne sais pas comment vous dire. Vous allez voir. Comme ça. Et il épouse donc, vu qu'il est incurvé ici, et bien sûr de l'autre côté, il épouse parfaitement la pommette. Vous savez, l'endroit ici où il faut mettre vos highlighters. Voilà. Un seul passage Hushla Baby. Boom ! Wouah, wouah, wouah. Ça se passe de commentaire. On en a terminé avec le teint. Un coup de brume. Pour que les matières se mélangent bien entre elles. Absorber le trop plein de poudre s'il y a. Voilà, cette revue complète sur le teint est maintenant terminée. Je pense n'avoir rien oublié sur cette revue teint. Moi, en tout cas, pour l'instant, je suis conquise. Je vous en redirai des nouvelles. Parce que, bien évidemment, ce n'est pas en une seule utilisation que je vais me faire un avis définitif. Mais, en tout cas, ce que je vois dans le miroir, ça match parfaitement avec mon fond de teint chouchou. Donc, je suis très, très, très contente. La poudre, pareil, elle est super fine. Elle ne marque pas. Elle me floute bien ici. J'ai des peaux relativement dilatées, vous le savez. J'ai la peau super douce. On dirait une peau de pêche. Génialissime. Donc, j'ai un avis, pardon, plutôt très, très, très positif pour cette revue Fenty Beauty niveau thème. Toutes les teintes seront en barre d'infos. Et on se revoit très vite. Et on se revoit très vite.